Honnêtement même si mon meilleur ami Joya qu'on voit dans Friends Trip a très mal vécu le fait qu'on me traite de canard etc parce que canard chez moi c'est quelque chose c'est une insulte quasiment je suis l'inverse d'un canard et ils ont réussi à montrer que j'étais un canard bon ils sont très forts parce que comme j'ai pu le dire dans de nombreuses interviews j'ai pas cherché à séduire Coralie c'est pas comme ça qu'on se fait d'une fille je le sais très bien le bilan il est on va dire mitigé par rapport à l'image que j'ai eu mais sinon c'était vraiment une bonne expérience Coralie Nicolas vous venez de vivre une expérience incroyable qui vous allie à jamais dans l'aventure désormais en entrant dans la maison des secrets vous protégerez un secret commun votre nouveau secret est désormais nous sommes les sujets d'une expérience amoureuse inédite j'ai des nouvelles de Coralie on s'en donne un petit peu sachant que j'ai pas été beaucoup libre ces derniers temps j'ai eu qu'un mois de liberté entre guillemets liberté parce que c'est quand même un plaisir de faire de la télé réalité donc Coralie bah oui des messages juste comme ça mais que je sois clair avec Coralie a jamais eu de sous-entendu aujourd'hui c'est une amie comme ça a toujours été pour moi c'est une bonne chose je pense que le couple Rémi Lee ne soit plus un couple parce que pour moi Emilie elle était à fond elle était sérieuse et Rémi je pense que même s'il y avait des sentiments pour Emilie il n'est pas trop jeune par rapport à son âge parce qu'il a 25 ans je crois mais trop jeune dans sa tête par rapport aux filles il n'a pas vécu assez d'histoire il a eu zéro histoire sérieuse avant Emilie il s'est jamais posé avec une fille c'était son premier couple donc je comprends tout à fait qu'il ait envie de ne pas de voir ailleurs mais d'être libre donc là maintenant il est libre pour s'amuser mais Emilie elle est prête à être elle est prête à se poser donc c'est normal que ça que ça colle pas moi mon rêve mon vrai rêve au fond de moi ce serait de faire des émissions du genre touche pas mon poste tout ça mais c'est pas un projet parce que j'ai la tête sur les épaules et à moins qu'on me le propose j'irai pas démarcher à Cyril Hanouna pour ça mais c'est quelque chose dans lequel je me verrais bien maintenant pour parler concrètement je vais être coach sentimentale donc faire de l'assistance sentimentale un peu comme Itch je serai pas tout en costard on verra mais à l'américaine un petit peu et pourquoi pas en faire un projet d'émission télé si ça se passe bien